L'idée c'était vraiment de présenter des films qui ne sont jamais passés en Israël parce que c'est avant tout le but quand on fait un festival ou une rétrospective parce que tous les films, c'est important, sont sous-titrés en hébreu. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Vous aimez le cinéma, vous aimez la France, vous aimez les stars, alors restez avec nous pour cette émission tout à fait particulière. C'est une rétrospective inédite qui aura lieu en Israël du 17 juillet au 31 août à l'Indelon sur Grand Écran. Tout le mérite revient à Eden Cinéma qui a eu l'idée de cette rétrospective en partenariat avec l'Institut français. On est ravis d'accueillir Caroline Bonnet. Bonjour. Bonjour. Alors une belle idée qui va nous faire du bien en plein été. Nous qui étions privés du plaisir des salles obscures, on va se régaler. Et surtout que là, on va plonger dans les classiques du cinéma français. Pourquoi Delon ? Delon parce qu'en fait, d'abord, il occupe une place tout à fait particulière dans le cinéma français. Déjà son statut de star. Ça reste la dernière légende vivante quand même et qui est connue à l'échelle mondiale. Donc c'est déjà venu de cette idée. Et puis, je me suis dit que ce serait intéressant de le faire connaître aussi auprès du jeune public israélien. Et voilà, quand même 62 ans de carrière, presque sans film. Je trouvais que c'était intéressant de faire un gros plan sur cette carrière totalement fulgurante. Alors presque sans film, 12 films seulement présentés pendant ce festival. Alors c'est quoi ? C'est les 12 films que tu as préférés ? Les 12 films les plus marquants de sa carrière, les plus connus ? Alors l'idée, c'était vraiment de présenter des films qui ne sont jamais passés en Israël. Parce que c'est avant tout le but quand on fait un festival ou une rétrospective. Parce que tous les films, c'est important, sont sous-titrés en hébreu. Et puis, bien entendu, de passer des classiques. Donc c'était difficile de faire cette programmation. Parce qu'il y a des films qu'on a envie de revoir. On va dire tout de suite, parce que tous les films ne seront pas là, évidemment. Parce que 12 films, c'est peu. Mais les films les plus connus, comme Le Guépard, Le Samouraï ou La Veuve Coudère, ne seront pas dans la programmation ? Alors La Veuve Coudère, il sera. Oui, d'accord. Il sera. Maintenant, il y a quand même des films phares. Par exemple, Le Plein Soleil, c'est quand même le premier film. Enfin, c'est le deuxième film qu'il a fait officiellement, après ce film d'Ivalet Gré. Mais donc après, il a fait Le Plein Soleil, où là, il a été vraiment totalement reconnu. Ça a été un énorme succès. Et c'est en voyant Le Plein Soleil que Visconti a souhaité le prendre pour Rocco et ses frères. Donc c'est pour ça, voilà, c'était important aussi de repasser Le Plein Soleil avec Marie Laforêt, Maurice René. Donc de revoir aussi tous ces acteurs qui ont une classe incroyable. Oui, c'est ça, c'est qu'avec lui, on se plonge dans le cinéma, on va dire, des années 70 avec les stars qui ont bercé, on va dire, notre enfance. Ça dépend des générations, mais disons que ça a été important. Et puis, son, on va dire, ce personnage un peu sulfureux, grande gueule. On l'oublie un peu, on a envie de se replonger dans l'image qui est derrière vous, d'ailleurs, cette jeunesse, cette beauté magnifique. On a envie de revoir ces images, de le revoir joué. Oui, puis c'est aussi, il le dit souvent, parce que j'ai vu forcément énormément d'interviews. Mais c'est une forte personnalité qui a été mise au service du cinéma. Il n'y a pas eu que lui. Il y a eu Gabin, il y a eu Ventura. Donc c'est toute une époque de... Des grosses gueules. Voilà, de grandes gueules. Parce que c'était un enfant terrible, parce que terriblement malheureux. On sait qu'il a eu une enfance très difficile. Il a été mis en famille d'accueil très jeune, à Fresnes, dont le mari de la nourrice était maton. Donc c'est quand même quelqu'un qui a... Tout son succès, toute cette réussite vient de lui. Il le dit, d'ailleurs, je me suis construite sans penser à mes parents. J'ai été un enfant très solitaire. Donc c'est un personnage qu'on peut aimer ou détester. Mais il y a cette force, comme ça, ce manque de cynisme total qu'on retrouve chez lui, en fait. Il y a une personnalité sans filtre et qui est très attachante. Et puis surtout, l'idée avant tout, bien sûr, de faire de cette rétrospective, c'est qu'il a finalement, entre les années 60 aux années 75, il a fait des chefs-d'œuvre. Donc il restera dans l'histoire du cinéma. Mais aussi, bien sûr, il le dit aussi lui-même. C'est aussi, il a trouvé des réalisateurs qui l'ont façonné. Ce recherche de père aussi, qu'il n'a pratiquement pas connu. Donc Visconti, René Clément, ça a été pour lui des modèles. Et il aurait pu effectivement mal tourner, ou il le dit lui-même. Il a eu une vie très décousue. Après, il est quand même parti en Indochine à l'âge de 17 ans. Et il ne savait pas du tout ce qu'il allait faire. Donc tout son succès, voilà, ce n'est pas juste cet aplomb et ce physique. Disons qu'on oublie, certains aiment l'acteur, moins le personnage dans la vraie vie. Mais quand il est à l'écran, on oublie finalement ce personnage. Il est le rôle. C'est ça qui est quand même incroyable. Oui, mais en même temps, il le dira lui-même. C'est parce qu'il a trouvé des réalisateurs hors normes. Melville et lui, c'était une complicité. Voilà, après, ça a été Melville. Il a fait énormément de films. Jacques Doré, il a fait 14 films avec lui. Donc il y avait toute une famille du cinéma à l'époque. C'était une époque vraiment dorée du cinéma français. Là, il n'y a pas que des films français, il y a des films italiens aussi. Alors justement, on va citer quand même quelques films qui seront là. Alors c'est un choix par ton prisme. C'est toi qui as décidé de mettre à l'honneur ces films-là ou c'est aussi en partenariat avec l'Institut français ? Vous avez choisi ensemble. Non, c'est en partenariat avec l'Institut français et TV5MOND. Exact. Encore une fois, toutes ces manifestations, et je tiens à remercier l'Institut français d'Israël et TV5MOND qui se sont associés en fin de parcours parce que ce sont des opérations difficiles à monter. C'est-à-dire que d'avoir l'idée, c'est bien. Mais je remercie très chaleureusement l'Institut français qui nous soutient pas que sur ce type de manifestations, mais en tout cas sur l'ensemble des événements qui touchent au cinéma français dans la mesure du possible, bien entendu. Alors il a bien sûr formé un couple mythique avec Romy Schneider. Les voir tous les deux sur grand écran, je crois que ça fait très longtemps que ce n'est pas arrivé. Je crois que c'est la première fois même que la piscine est diffusée en Israël. C'est vraiment une histoire incroyable. C'était des retrouvailles sur ce film. Et d'ailleurs, ce film, à l'époque, Delon a totalement imposé Romy Schneider. Il a dit « Sinon, je ne fais pas le film ». Donc c'est du Delon aussi. C'est-à-dire qu'en fait, elle, elle était à un moment dans le creux de sa carrière et il a... Il a tendu la main. Non, il l'a dit au réalisateur « Si Romy Schneider ne fait pas le film, je ne le fais pas ». C'est un beau cadeau pour elle. Et en même temps, le film a été un énorme succès. Et on le sait, quand on travaillait dans ce milieu, rien n'est jamais acquis. Et d'ailleurs, j'aimerais vous parler aussi de M. Klein. Exactement, parce qu'on ne l'imagine pas comme ça. Mais parfois, il a su taper du poing sur la table pour imposer, voire pour réussir à trouver des budgets et aussi pour monter des films. Oui, oui, je pense que d'ailleurs, très vite, c'est quelqu'un qui impose par sa personnalité. Et je pense qu'on n'arrive pas à ce stade de sa carrière si on n'est pas déterminé et avec une audace sans borne. Il le dit lui-même en même temps. Donc, en fait, M. Klein, quand il l'a lu… Là, on est en 1976. C'est un film qui a été réalisé par… Joseph Lozet, mais c'est d'abord Alain Delon qui a lu le script et qui a été voir Joseph Lozet en lui disant « C'est un film pour toi, absolument… » Et c'est lui qui a été chercher les financements. Donc, il a convaincu le réalisateur, convaincu les financiers. Et c'est grâce à lui que le film s'est fait. Et il était d'ailleurs très déçu que le film n'ait pas marché. Mais voilà, ça a été un échec commercial. C'est une belle histoire, en plus. C'est une histoire incroyable. Et le personnage est très… Lui va comme un gant. C'est un personnage très… On peut raconter un petit peu pendant l'occupation allemande ? En fait, oui, c'est pendant l'occupation quelqu'un qui s'appelle aussi Robert Klein, mais qui n'est pas juif, en fait. Et je ne veux pas tout raconter pour ceux qui vont le découvrir. Mais voilà, c'est un film sur l'identité. C'est très kafkaïen. Mais voilà, de revoir tous ces films, ça a été un parcours aussi de toute une époque. Le Cercle Rouge de Melville, de Revoir Montand, Bourville. Ben voilà, on va voir un petit extrait tout de suite du Cercle Rouge, parce que ça nous met l'eau à la bouche. Et là, c'est vrai qu'il y avait les grands du cinéma français ensemble, voilà, ensemble, sur grand écran. C'est quand même extra pour nous de pouvoir revoir ça. Alors, si je te demande, Caroline, ton film préféré, tu vas me dire quoi ? C'est dur de choisir. Oui, c'est dur, en fait. J'aime beaucoup Le Cercle Rouge, L'Apicide, qui est absolument sublime. Non, mais moi, j'ai toujours du mal à avoir un film fétiche. Monsieur Klein, bien entendu, où il a un rôle de composition, il est absolument, il est superbe dans le film. Non, je les ai tous, ils ont tous leur charme. La Veuve Coudère aussi, de revoir Simone Signoret, voilà, film de Grenier de Fer, d'après l'œuvre de Simnon. Donc, on replonge dans une France, voilà, d'une certaine époque, des personnalités grandes gueules, la classe, encore une fois, de Maurice René, parce qu'il y a d'autres acteurs. Il y a Stéphane Audran, Mordin Pourri aussi, qui est un très beau film, dont les dialogues ont été écrits par Michel Audiard. Donc, voilà, c'était, je ne dis pas qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais c'était le cinéma français qui a eu ses heures de gloire, l'époque. Oui, voilà, mais c'était un cinéma d'époque, même l'époque du flic. Nous, on était enfants à cette époque-là, mais il le dit aussi dans certaines interviews. « Mort d'un pourri », « Un flic », il y a plein de films qui étaient autour des flics, quoi. C'était comme ça, c'était une époque. C'était toute une époque. Alors, justement, ces films vont être diffusés dans toutes les cinémathèques. On va les citer. Tel Aviv, Jérusalem, Haïphas, Deroth, Rollon, Herzilia, et aussi au Centre culturel de Savion. Alors, parfois, c'est un petit peu compliqué quand les festivals s'étalent sur une longue période. On ne sait jamais quand le film est diffusé. Est-ce que vous pouvez nous donner un truc, Caroline, est-ce que tu peux nous donner un truc pour rien rater, en fait ? En fait, il suffit simplement d'aller sur le site edencinema.com ou sur le site de l'Institut français d'Israël. On l'a étendu parce que c'est vrai que 12 films en une semaine, c'est un peu beaucoup, un peu dur à digérer quand même. Est-ce qu'ils vont repasser ou c'est une seule diffusion ? Non, c'est une seule diffusion. Voilà, c'est ça. C'est une seule diffusion à Tel Aviv, mais vous pouvez après aller à Herzilia. C'est une diffusion par Cinémathèque, en fait. Voilà, c'est une diffusion par Cinémathèque. L'ensemble, encore une fois, l'ensemble de la programmation est à Tel Aviv et à Jérusalem. Et les autres cinémathèques prendront une sélection partielle de tous les programmes. D'accord, il n'y a pas tous les films partout. C'est important de le préciser. C'est important de le dire, Tel Aviv et Jérusalem. Tel Aviv, du 18 juillet au 2 août. Jérusalem, la programmation aura lieu au mois d'août. Donc, en fait, voilà, il faut rester. Vous allez sur le site et vous allez avoir déjà toutes les informations. Donc, en fait, je sais que le site est très bien fait. Donc, si on clique sur un titre de film, on a la programmation. Vous avez la date, le lieu. Vous avez juste à cliquer. Vous arrivez sur la réservation de la place. Dans le lieu. Oui, c'est facile. C'est facile. Est-ce que c'est cher ? Oui. Oui, mais c'est normal aussi. Parce qu'en fait, là aussi, il faut ajouter que cette rétrospective a pu se faire, bien sûr. Ce sont des droits qui doivent être réglés. Mais il y a donc Studio Canal, TF1 et SMD M6. Parce que ce sont des films de patrimoine. Donc, voilà, ça a un coût. Donc, forcément, qui est répercuté sur la place du billet, mais... Non, la place reste une place normale. Voilà, c'est pour ça que je remercie aussi nos partenaires. Parce qu'il faut trouver d'autres moyens pas si inventifs que ça. Parce que ça ne fonctionne que comme ça dans la fabrication d'un festival. Mais voilà, c'est normal. Les partenaires ont fait en sorte que nous, pauvres spectateurs, on ne paye pas trop cher. Donc, c'est important de le préciser aussi. J'aime bien parler de ces questions-là. Parce que des fois, on se dit, combien ça va nous coûter, ça va agréver notre budget. C'est une place normale de salle de cinéma. C'est juste que c'est une idée que j'avais eue en janvier. Pendant le corona. Voilà, pendant le corona. Et je m'étais dit, bon, peut-être qu'on fera une rétro de long VOD. J'ai acheté les droits, j'ai attendu. Puis après, voyant que les choses allaient peut-être s'arranger, je me suis dit quand même, ce serait quand même mieux de le faire sur grand écran. En tout cas, nous, on espère que les choses ne vont pas se dégrader du point de vue sanitaire. Pour qu'on puisse vraiment assister en live à cette très belle rétrospective de 12 films inédits. Voilà, il y en a beaucoup. Et ce sera vraiment un plaisir de revoir cet immense acteur. Parce qu'on ne l'aime pas. C'est vraiment un immense acteur sur nos écrans. Merci Caroline d'avoir été avec nous, de nous avoir mis l'eau à la bouche. On espère que le public sera nombreux. Vous revenez quand vous voulez. Avec plaisir. A bientôt. A très bientôt. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Sous-titrage Société Radio-Canada